salut les amis salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau backlight pour une nouvelle critique et le film que nous allons critiquer aujourd'hui c'est taxi 5 bonjour raphaël bonjour mathias ça va bien ça va et toi ça va écoute après un film français qui était enfin on verra on va en parler mais un film qui n'est pas trop mal quoi le pitch donc du film bah tu connais les bails petit chifoumi et j'ai perdu les deux derniers tu faisais que perdre et j'ai perdu les deux derniers donc petit chifoumi allez c'est parti chifoumi pièce c'est toi qui va donc faire le pitch alors le pitch de taxi 5 c'est l'histoire donc d'un flic sylvain maraud qui est à paris et qui commet une bévue puisqu'il couche avec la femme du préfet et donc il se retrouve en fait muté à marseille contre son gré à la police municipale de marseille et donc là il va devoir découvrir déjà une équipe assez originale puisque composée principalement de bras cassés c'est un peu la cour des miracles de la police et donc avec cette équipe de bras cassés il va devoir arrêter un gang de braqueurs voilà qui volent donc ils sont des italiens qui volent principalement des diamants il va devoir faire équipe avec le neveu de daniel le personnage qui était joué par samine asséry dans les précédents volets et donc ils vont faire revenir le taxi du bled pour alors bon il n'y a pas trop de on sent voilà ce qu'ils n'ont pas une bagnole valable dans la police c'est ça et donc c'est ça et bon et donc ils vont devoir avec le taxi ils vont ils vont utiliser en tout cas le taxi pour pouvoir poursuivre les italiens qui eux sont tous en ferrari ils ont utilisé le taxi pour résoudre cette enquête le film est réalisé donc par franck gastambide qui est déjà connu pour avoir réalisé d'autres comédies comme les kaira comme pataya oui on peut préciser aussi peut-être dans le casting le fait qui est monsieur poulpe voilà entre autres malik benthala donc il ya un humoriste là qui joue eddie maclouf donc ce fameux neveu de daniel et voilà écoute je pense que c'est pas mal pour l'univers du film on retrouve pas mal d'acteurs des précédents taxis notamment d'un art farsi qui joue qui jouait le commissaire gibert dans les précédents et qui donc là et le maire de maire gibert le maire de marseille et voilà on peut dire que la recette des taxis a été à peu près conservé à savoir des flics qui essaient d'arrêter un gang de braqueurs étrangers et cette fois ci des italiens pourquoi des italiens parce que gomorrah parce que gomorrah oui parce qu'en fait l'acteur celui qui joue le méchant italien c'est un des acteurs de donc de gomorrah et il s'en est pas caché gastambide en disant que voilà s'il fallait des acteurs qui qui évoquent pour les jeunes des cités un vrai gang de braqueurs quoi et et donc je sais que SCH tourne des trucs avec eux et donc d'où le choix de des italiens donc c'est très commercial ce choix petit choix commercial écoute je propose qu'on passe tout de suite à la partie suivante on va dire très rapidement si on a aimé ou pas ce film alors rafael est ce que tu as aimé ce film est ce que c'est un chef d'oeuvre j'aime bien la question est ce que c'est un chef d'oeuvre non c'est pas un chef d'oeuvre maintenant j'ai plutôt aimé le film en tout cas ça fonctionne vraiment c'est un film pour moi qui fonctionne alors j'ai ri voilà clairement j'ai ri j'ai ri voilà non ça il y a des gags qui fonctionnent bien après il y a des gags qui fonctionnent moins bien mais bon il y en a tellement que on peut pas à chaque fois faire mouche mais voilà globalement ça se tient c'est un film que j'ai pris du plaisir à regarder peut-être qu'on peut dire qu'on n'est peut-être pas totalement objectif dans le sens où on est marseillais où il ya plein de références à marseille enfin je veux dire il ya des acteurs qu'on connaît puis dire on a on a vu rené on a vu bangus on a vu soprano enfin voilà c'est des gens qu'on a déjà croisé dans la vraie vie donc bon voilà peut-être que de ce point de vue là on n'est pas totalement objectif mais en vrai au delà de ça enfin je veux dire il ya les références marseillaises qui nous font marrer voilà après est ce que ça fonctionne de la même façon pour quelqu'un qui connaît absolument pas marseille je sais pas je pense que oui parce que moi alors j'allais dire je pense que la majorité des gags ne sont pas basés quand même là dessus pas du tout après donc moi j'ai plutôt bien aimé voilà avec quand même pas mal de réserve sur le film aussi j'ai plutôt bien aimé parce que bon c'est une comédie parce qu'il ya des gags et que parmi ces gags même s'il y en a que je trouve hyper lourdingue mais parmi ces gags il y en a quand même beaucoup qui fonctionne qui m'ont fait rire aussi et ça fait plaisir parce que bon même si on dit qu'on n'a pas vu le film du siècle au moins on s'est marré quelques fois et là dessus le pari il est à peu près réussi quoi et c'est pas et c'est contrairement à gaston lagaffe alors on va pas remettre une couche sur gaston lagaffe mais voilà où on s'est ennuyé pendant tout le film là au moins on a ri et puis quand on sort du film on n'a pas perdu notre temps voilà donc voilà j'ai plutôt aimé mais avec quand même beaucoup de réserve bon écoute qu'on va pouvoir peut-être développer tout à fait dans la partie suivante puisque là je vous rappelle qu'on était dans la partie no spoil donc jusque là on n'a rien spoilé du film mais à partir de maintenant on va pouvoir se lâcher et spoiler tout le film raconter la fin et tout ça donc c'est parti et voilà on est donc maintenant dans la partie spoil de cette critique et on va pouvoir partir tout de suite en racontant un petit peu le film et dire finalement est-ce que l'humour fonctionne dans ce film est-ce que l'humour est au rendez-vous alors l'humour est vraiment au rendez-vous alors comme j'ai dit il y a beaucoup 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 de gags voilà un côté très burlesque dans la chaîne mais des gags très différents c'est à dire que alors il y a des gags pipi caca c'est pas ceux qui m'ont le plus plu voilà il y a du vomi il y a du voilà c'est un peu la touche gastambide on la on voit ce genre de vannes dans pataïa notamment bon après ça c'est pas trop mon truc notamment le gag là avec la voiture la caca de mille on peut raconter ce gag qui est quand même pour moi symptomatique c'est le gag le plus raté du film il y a une nana ici je me souviens plus comment c'est la ministre c'est la ministre ah le long de la crise mais bon peu importe qui est ministre et qui est en visite à marseille et alors qu'il y a un petit rôle parce qu'elle est là pendant le premier braquage mais mais donc là elle est là et donc le maire gibert donc lui fait visiter enfin lui fait une démonstration d'une voiture qui est censée nettoyer la ville nettoyer les merdes de chiens dans la ville et donc il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas dans ce gag donc en fait ce qui se passe évidemment ils sont derrière la ministre est derrière avec tous les représentants de l'état et puis elle demande mais comment on fait pour la vider évidemment ils ouvrent il y a toute la merde qui lui gicle au visage il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas dans ce gag la première c'est qu'on peut ne pas être tout de suite touché par l'humour caca au visage la deuxième c'est que quand même cette séquence elle apporte absolument rien à l'histoire et c'est ça un peu parfois le défaut des gags dans ce film c'est que il s'est trop placé là pour mettre un gag quoi et du coup si le gag est pas ultra réussi si en lui même le gag il te fait pas hurler de rire et ben qu'est ce que ça vient apporter à l'histoire c'est cette démonstration de la caca 2000 bah pas grand chose voilà bon après ouais voilà comme je disais tous les gags ne fonctionnent pas il ya le pour faire dans le même style il ya bengus qui vomit à un moment donné puisqu'en fait bengus c'est le donc le passager d'un uber qui conduit à 2000 à l'heure parce qu'il ya une poursuite avec des flics enfin bon etc se retrouve un peu balotté et à un moment il se retourne et il vomit mais alors c'est un geyser enfin voilà un truc absolu et il vomit sur la bagnole des flics qu'il ya derrière c'est en fait moi ça me fait pas trop marrer après ça peut faire marrer des gens mais les black pivi caca ça peut fonctionner mais là c'est vraiment trop bon passer c'est là pour faire pour que les gens aussi dans la salle ça a marché en tout cas voilà après tu vois le problème c'est qu'il ya donc il ya bengus qui sort qui vomit sur la voiture des flics donc on peut dire mais ça passe assez vite enfin c'est un papier mais ça passe assez vite donc on peut dire ok voilà et en fait tout de suite après à l'intérieur de la voiture des flics il ya la nana qui vomi elle à l'intérieur surtout le pare-brise et ça fait beaucoup de vomi sur la même séquence et c'est peut-être un peu dommage c'est le côté un peu grand n'importe quoi de gaston beat parce que même besson l'a calmé sur beaucoup de trucs c'est à dire que besson lui a dit je veux pas que tu fasses les kairas dans taxi quoi les kairas qui conduisent taxi et en fait les premiers les premières versions du scénario était quand même assez enfin avec beaucoup de gags notamment le fait que lequel personnage d'eddie maclouf qui a une copine qui est nymphomane enfin on peut dire ça plus ou moins ouais voilà ouais elle est pas je sais pas si elle est nymphomane n'est pas totalement nymphomane mais en gros c'est voilà enfin il a une copine et en fait dans le scénario d'origine cette copine devait être vraiment nymphomane et en fait il y avait tout tout un gag sur le fait qu'il a déposé systématiquement dans des boîtes échangistes sans se rendre compte qu'il a déposé dans des boîtes échangistes voilà et et bon besson lui a dit oui bon ça va tu vois il ya déjà suffisamment de vannes comme ça donc garde ça pour ton prochain film et donc certainement dans le prochain film vous verrez ce genre de gags en fait tout ça pour dire qu'il a pas mal calmé il ya quand même beaucoup beaucoup de gags moi je trouve que ça fonctionne quand même bien ça on a parlé de ceux qui fonctionnent pas j'aimerais raconter un gag qui fonctionne et qui en plus fonctionne alors que c'est un gag qui est plutôt lourd dingue mais c'est celui là par contre je trouve qu'il fonctionne vraiment dans la manière dont il est filmé donc à un moment et c'est la poursuite finale et donc il y a deux flics pourris dont un d'ailleurs joué par moussa maskri donc qui est à la poursuite du taxi en fait et pour on va dire pour les pour les semer il y a deux flics et donc parmi les deux flics il y a cette nana qui est super grosse et donc elle le plan c'est qu'elle saute du pont pour venir s'écraser sur la bagnole de ces deux flics qui pour qui les poursuivent et en fait ce qui se passe c'est que elle s'écrase sur la bagnole et et ça la stop met net la voiture quoi et donc ça l'ancre dans le sol et tout et ça en fait c'est pareil on pourrait se dire le gag est un peu lourd parce que c'est une nana qui est grosse qui va se jeter donc voilà en fait c'est la manière dont c'est filmé qui fait que ce gag fonctionnait c'est très cartoon dans la façon de faire et en fait il ya beaucoup de gars qui sont très cartoonesque voilà mais et tu vois alors j'aimerais je vais reparler de gaston lagaffe j'aimerais non mais le mettre en perspective avec un gag dans gaston lagaffe c'est quand il s'assoit sur le ressort et qu'il traverse les 50 étages comme ça enfin c'est pas gaston c'est un personnage qui fait ça il s'assoit sur la chaise ressort et il traverse les 50 étages et là je trouve ça fonctionne pas du tout et c'est dans la manière dont c'est filmé où ça fonctionne pas du tout parce que c'est tellement n'importe quoi qu'on n'arrive pas à y croire ce truc quoi alors que là justement c'est dans la façon où c'est filmé où ce gag il fonctionne parce qu'en fait c'est c'est brutal la manière dont ça se passe c'est tellement exagéré et voilà et du coup le rire est spontané quoi parce que quand on le voit comme ça se dérouler sous nos yeux et ben on rigole mais de manière un peu spontanée c'est un peu plus fort que nous même si on a envie de se dire bon voilà c'est sûr on rigole d'une nana qui est grosse et qui saute sur une bagnole mais au final c'est la manière dont c'est filmé c'est la réalisation qui rend ce gag rigolo mais de façon pour élargir un petit peu c'est vraiment aussi le parti pris du film de pas tout justifier c'est à dire de dire voilà on est dans un voilà on est dans un autre univers c'est à dire on va pas passer parce qu'on est d'accord que ce film si on voulait tout justifier de façon réaliste on passerait mille ans à justifier qu'il y a un gars qui se retrouve dans la police alors qu'il n'est pas policier à l'origine que le taxi pourquoi il y a vraiment besoin du taxi c'est à dire que là on passe pas mille ans à justifier qu'il faut ramener le taxi parce qu'on pourrait se dire oui en quoi le taxi ça les aide tant que ça ils peuvent acheter n'importe quelle autre bagnole il suffit d'avoir une bagnole qui va assez vite enfin voilà enfin on passe pas une heure parce qu'il aurait fallu passer au moins allez un tiers du film à tout justifier ouais et puis surtout là on perd pas ce temps là quoi il y a des incohérences par rapport aux précédents taxis notamment les personnages qui se retrouvent dans la police municipale on sait pas bien comment et notamment ce flic le flic black là dont j'ai oublié le nom mais qui est dans les précédents taxis et donc il se retrouve dans dans l'équipe là de flics encore bon on sait pas très bien comment il se retrouve à la municipale après on est dans une comédie qui s'encombre pas des détails on est là pour faire rire en même temps ça marche si ça avait pas marché si on n'avait pas ri si l'humour avait pas fonctionné là on l'aurait taclé de ce point de vue là dans le sens où on aurait dit oui il ya plein d'incohérences comment ça se fait que le taxi ils reviennent comme ci comme ça enfin là voilà le film fonctionne donc à partir de là voilà on va pas passer mille ans sur les incohérences il ya un peu tout qui au service des gags finalement c'est ça le film qui au service des gags voilà après moi c'est un autre peut-être reproche que j'aurais à faire c'est que du coup c'est un peu dommage alors moi je trouve que c'est quand même bien réalisé on va le dire ça c'est bien à réaliser surtout avec des putains d'idées de ouf enfin en tout cas moi j'ai trouvé les poursuites en bagnole très bien filmé très bien filmé novatrice sur tous les plans où tu as des plans où quand la voiture tourne il ya une caméra qui suit la voiture mais loin et comme si il y avait la caméra était accrochée à la voiture sauf qu'on voit pas les évidemment les accroches et ça alors peut-être ça existe dans d'autres films je sais pas mais en tout cas c'est moi c'est la première fois que je vois ça est vraiment de ce point de vue là c'est vraiment novateur et bon dans un film comme taxi si un truc n'a pas manqué c'est les poursuites et de ce point de vue là vraiment c'est réussi moi je suis toujours un petit peu déçu parce que même si c'est une comédie je me dis il sait bien de s'encombrer un peu aussi d'un scénario quoi et là il n'y en a vraiment pas alors bon sur l'enquête policière ça se résout tout de manière automatique automatique et puis vraiment c'est osef quoi il en plus il y a des avec des doublons quoi parce qu'on sait qu'ils vont braquer il doit y avoir un gros bijou hyper cher qui doit arriver au museum et tout donc on sait que les mecs vont le braquer et donc c'est le personnage d'eddy maklouf qui s'infiltre dans une baraque donc ça c'est tout ça c'est pour créer une scène qui va amener des gags et tout ça mais et il trouve une photo et il ouvre un classeur au pif et il trouve des indices une photo du bijou bon des fois j'ai envie de dire c'est un peu dommage parce que je me dis avec un petit peu plus de liant avec un petit peu plus de scénario on pourrait passer d'un film sympa à un bon film vraiment quoi et bon ça c'est une autre critique que j'aurais à faire au film après je pense qu'on peut dire aussi on peut dire peut-être un petit mot de toutes les références qu'il y a dans ce film alors il y a énormément de références déjà au premier taxi oui quand je dis au premier c'est au pluriel donc avec notamment la bande son oui même s'il n'y avait pas la musique il n'y a pas mes sirlo il n'y a pas mes sirlo mais il ya par contre il ya un peu tous les morceaux qu'on a retrouvé qui étaient les morceaux de la bo des taxis précédents parfois avec des trucs un peu sympa il ya le personnage d'eddy maklouf qui retrouve un cd dans le taxi et donc c'est le morceau de la ff qui est dans le taxi 1 je pense qu'il a vraiment voulu respecter les fans de la licence moi pour ma part je veux dire j'ai beaucoup aimé le 1 à l'époque le 2 déjà moyen et après j'ai lâché complet moi aussi mais mais bon voilà et donc il a quand même beaucoup respecté je trouve les fans il a aussi beaucoup respecté marseille je trouve alors il fait plein de blagues il ya plein de blagues sur marseille et sur le oui avec joule aussi avec la musique parce qu'on parle de la musique avec le fait que le inspecteur le commissaire enfin qui est maintenant maire de marseille en fait il n'arrête pas de chanter chiquita quoi et cette scène est assez drôle d'ailleurs parce que il ya vraiment du second degré là dessus c'est à dire qu'on place pas effectivement il ya des musiques de joule mais c'est pas placé au premier degré quoi c'est il ya du recul et même à la fin il ya un orchestre qui joue chiquita sur le vieux port quand ils remettent les médailles et tout et ça franchement c'est drôle quoi parce qu'il ya un clin d'oeil et en même temps c'est pas agressif c'est pas enfin voilà ça ça passe très très bien quoi alors ça je pense que c'est le côté un petit peu malin de gastambide donc il a récupéré rené rené qui tient un bar et franchement ça c'est drôle voilà et c'est rigolo ça marche en plus quand on connaît rené mais c'est vraiment rené quoi je sais même pas si lui a écrit un dialogue à mon avis déjà c'est le seul personnage qui s'appelle qu'à son vrai nom parce qu'il s'appelle rené dans le film alors que ben gousse on n'entend pas on connaît pas son nom il est juste client du beurre il est client du beurre on le voit dans le bar aussi après dans le bar de rené donc voilà ben gousse il ya soprano il ya soprano alors ben gousse qui s'en sort pas trop mal oui bon soprano on l'adore on perd pas bien par tout cas il arrive pour faire quand même pour débloquer un peu il a un rôle vraiment il n'est pas juste c'est pas juste une référence il va bloquer des rues il informe les personnages principaux de de là où passent les ferrari etc enfin voilà il il a un rôle quand même un petit peu plus que les autres il ya les dégâts aussi il ya les dégâts très court un moment qui bloque une rue aussi il me semble voilà j'ai aussi une petite réserve sur le personnage de malik bentala je trouve qu'il a un petit problème d'écriture à savoir que il est parfois pas hyper attachant c'est un peu c'est un peu le sidekick c'est un peu le jar jar binks de l'histoire c'est être rigolo tout le temps et tout mais il ya plusieurs choses auxquelles on croit pas déjà sanana bon c'est un c'est un super canon et tout alors pas que lui il soit moche non mais en fait tu sens que c'est une réécriture c'est ce que je disais tout à l'heure tu sens que c'est une réécriture il voulait en fait se partir dans un délire où en fait il avait une nana nymphomane qui l'emmenait se faire attraper dans toutes les boîtes du coin sans s'en rendre compte voilà et on sent qu'il a corrigé ce personnage en en faisant un personnage un peu plus lisse voilà en gommant cet aspect là mais du coup ça explique que elle est à moitié enfin elle n'est pas nymphomane mais il ya un délire un peu sexuel entre eux ouais et en même temps il va pas jusqu'au bout donc peut-être que ça aurait valu le coup qui garde son scénario d'origine par rapport à ce personnage là on sent qu'il ya une réécriture voilà en tout cas on comprend pas très bien ce qui est ce qui attire ce qui est attirant chez lui en fait et ce pour plusieurs raisons donc la nana elle est quand même amoureuse de lui et tout ça mais lui c'est quand même un loser donc il conduit son uber machin mais il lui manque la portière à son uber parce que la portière est en révision et on comprend pas trop il lui fait un strip tease au début donc qui tout ça ça fait pour amener un gag et tout ça fait qu'on comprend pas trop ce qu'elle lui trouve et au delà de ça moi je trouve qu'en tant que spectateur j'ai besoin à un moment même chez les personnages qui sont totalement loser et c'est un classique du cinéma il faut un moment aller chercher chez le personnage quelque chose qui va nous raccrocher à lui et là il manque quelque chose et notamment en fait quand il est à un moment il est fait prisonnier avec avec sylvain maraud donc gaston bide et lui sont fait prisonnier tous les deux dans une dans une baraque il balance tout le monde c'est actuel et ouais c'est ça et en fait immédiatement en fait gaston bide est planqué lui est planqué mais mal donc évidemment il se fait repérer et il se fait repérer et la première chose qu'il dit c'est ah ben gaston bide il est il est là haut il est planqué donc il chope gaston bide et puis évidemment gaston bide il dit mais moi je parlerai jamais et tout puis l'autre il se prend une gifle et il se met à balancer absolument tout ce qu'ils ont fait et tout ça et du coup c'est un peu dommage parce que je me dis ok c'est un personnage qui est lâche et tout ça mais c'est quand même un peu trop et au bout d'un moment on a il nous manque un petit peu quelque chose pour nous pour nous attacher à ce personnage je trouve en tant que spectateur oui après oui c'est vrai qu'il ya beaucoup de situations dans le film qui arrive du fait que lui crée des problèmes quoi voilà donc c'est c'est pour ça que je dis c'est le jar jar binks de l'histoire donc oui il ya peut-être un problème d'écriture mais comme tu disais sur son personnage sur sa relation avec la meuf on le comprend avec sa meuf on le comprend beaucoup mieux si on comprend la réécriture du scénario qui je pense trompe non mais je suis d'accord on n'est pas censé avoir la première version du scénario non mais je suis d'accord mais ça explique voilà bon en tout cas c'était un duel entre besson et gaston bide voilà et d'ailleurs anecdote au passage peut-être qu'on devrait se lancer nous aussi en fait gaston bide à l'origine a juste contacté luc besson sur instagram pour ce film et luc besson lui a répondu sur instagram donc si tu as un film en tête ou quoi ou tu veux faire la suite je sais pas moi de de yamakasi ou j'en sais rien enfin voilà contacte luc besson sur instagram écoute c'est bon à savoir qu'on peut contacter luc besson sur instagram on peut par contre l'absence totale de sami assiri qui alors d'après gaston bide ils ont bu un verre etc mais il aurait voulu jouer un rôle beaucoup plus important que le rôle qui voulait lui donner à l'origine puisque à l'origine normalement il devait jouer à la fin du film c'est lui qui devait un peu arriver à la fin et aider les héros à résoudre le l'enquête mais ça aurait pas plu et bon après on c'est qu'il y a eu des pas mal d'histoires autour de ça donc c'est pas je sais pas si c'est la vérité ou pas il était pas content de la série il était vraiment pas content et visiblement enfin moi ce que j'ai entendu c'est qu'on l'a appelé un peu à la fin du film aussi bon enfin bref après en tout cas il est absent du film est ce que c'est un plus ou pas je sais pas moi j'ai il est pas totalement absent du film ils en parlent ouais et puis parce qu'on montre quelques images des films précédents mais ça part ça passe très vite et puis il est de dos c'est le moment où il change le volant dans sa voiture et tout ça mais bon il y avait peut-être une volonté de le mettre c'est vrai que ça aurait pu être un bon un clin d'oeil assez sympathique aux anciens taxis après c'était pas obligatoire luke besson se défend en disant que que voilà fallait donner beaucoup plus de place aux nouveaux personnages ça devait être eux qui vont jusqu'au bout de l'enquête voilà bon après c'est aussi un argument ouais c'est un argument qui s'entend et puis après c'est toujours pareil quand tu vois le film si le film marche sans si le film marche c'est le réalisateur qui a eu raison c'est ça voilà donc le réalisateur a eu raison est-ce que tu penses qu'il y aura un taxis 6 ou un taxis je sais pas à mon avis oui à mon avis oui enfin sauf ça dépend s'ils ont envie de le faire ou pas c'est toujours pareil mais là je pense que ce film sera un succès je pense que ça va marcher je pense que ça va marcher alors après à quelle hauteur de succès je sais pas mais là en tout cas les avant-premières étaient toutes blindées blindées de monde voilà les gens ont très bien accueilli le film voilà c'est pas gaston lagaffe où je sais que les cinémas ont eu beaucoup beaucoup de mal à remplir les avant-premières ils ont invité beaucoup de monde là il n'y avait pas besoin d'inviter le monde vraiment tout le monde était là d'ailleurs beaucoup de séances différentes ouais c'est ça on était donc à l'avant-première où on a croisé bangu on a croisé on a croisé luc besson aussi d'ailleurs c'est vrai luc d'ailleurs si tu nous écoutes si tu veux qu'on fasse un film si tu veux venir faire un backlight un backlight avec nous c'est avec plaisir voilà et bon et on a acquis enfin bon on a vu les acteurs aussi mais voilà du coup je sais plus où je voulais en venir avec tout ça en tout cas on a vu les acteurs mais on ne les a pas interviewé on n'a pas été payé voilà vous inquiétez pas d'ailleurs on critique autant le film qu'on en dit du bien les tops et les flops donc bah tiens vas-y j'ai envie de te demander tout de suite ton top bah mon top pour moi c'est vraiment les courses poursuites comment il a filmé les voitures etc ça vraiment c'est top voilà je c'était le truc à pas louper enfin il y avait beaucoup de trucs à pas louper mais c'était vraiment central si on comprenait rien à l'action bah ça aurait pas fonctionné et là vraiment bravo ok moi je vais donner mon top alors ça va être difficile mais pareil je vais dire la réalisation sur les gags donc évidemment pas tous parce que comme je l'ai dit avant il y en a quelques-uns qui sont vraiment qui sont qui sont vraiment ratés mais malgré tout je trouve que voilà ce qui a donné la puissance à la majorité des gags qui fonctionnent c'est la réalisation de ces gags et voilà c'est mon top parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne c'est un bon top quel serait ton flop pour ce film bah on l'a dit je vais peut-être essayer d'en trouver un autre mais le flop c'est peut-être voilà celui que je vais prendre le flop c'est que c'est parfois un peu décousu c'est à dire que ok le scénario sert les gags mais les sert peut-être un peu trop et comme tu le disais tout à l'heure il faudrait peut-être un peu plus de liant dans tout ça que un peu de cohérence alors j'ai dit que je vous c'était très bien d'avoir oublié un peu le réalisme on situe dans vraiment dans une comédie gaguesque etc donc c'est bien mais il faut pas non plus que ce soit totalement n'importe quoi sinon des fois ça m'a pas ça m'a presque sorti parfois pas tout le temps mais j'étais vraiment on était sur le fil quoi enfin j'étais sur le film des fois ça je me suis dit ah ça va me sortir du truc bon il m'a il me ramène avec des gags avec des trucs mais voilà on est vraiment juste juste quoi de ce point de vue là ouais je vais je vais te suivre un peu en décalant un petit peu par rapport à toi mais je veux dire voilà ce qui pour moi mon flop c'est quand même parfois un peu le manque d'écriture alors que ce soit ce que tu viens de dire c'est dans le scénario et donc dans le liant un peu entre tout ça mais surtout parfois dans les personnages donc il n'y en a pas un qui est totalement raté même si j'ai un petit peu du mal avec le personnage d'Eddie McClough mais voilà tous les personnages à part Gaston Bede qui est qui fonctionne assez bien en tout cas on comprend assez bien ses attentions ses intentions il est c'est pas un personnage hyper complexe et tout ça mais il est assez bien défini malgré tout des fois dans les autres personnages ça manque un petit peu d'écriture un petit peu de profondeur et ce qui est un peu symptomatique c'est donc le personnage d'Eddie McClough là joué par Malik Benthala dont par moment on comprend pas très bien ce qui peut nous attacher à ce personnage les questions à autrui alors Raphaël est-ce que tu aurais une question à autrui à savoir moi une question assez basique est-ce que tu penses que dans le prochain taxi ce sera plus une Peugeot mais une Mercedes ah bah évidemment c'est une question je rappelle qu'on est toujours dans la partie spoil de l'émission oui c'est ça écoute c'est possible en tout cas c'est à la fin du film on voit on voit la on voit la nana qui est la soeur d'Eddie McClough en fait et que Gaston Bide essaie de brancher un petit peu il y a un personnage qui n'est pas très développé encore une fois qui débarque parce que Gaston Bide lui il récupère la ferrari des italiens et donc on voit cette nana débarquer avec un taxi donc donc tout blanc et tout ça mais c'est une Mercedes alors est-ce que Mercedes a avancé un gros chèque ou est-ce que c'est un appel ou est-ce que c'est un appel à Mercedes à faire des dons Mercos est-ce que vous pouvez nous financer Taxi 6 c'est ça voilà écoute peut-être moi ça m'étonnerait pas en tout cas qu'ils changent de marque pour le pour le temps on revient longtemps plus tard et je sais que Mercedes sont assez ouverts cinématographiquement parlant c'est eux qui ont financé une grosse partie de Jurassic Park notamment donc de ce point de vue là je pense qu'ils sont assez ouverts peut-être moins Peugeot voilà peut-être que Peugeot ils ont d'autres galères en ce moment on perd l'exception française sur ce coup là bref le tournage donc de Taxi a eu lieu à Marseille on l'a dit et il a eu lieu à plein d'endroits dans Marseille il est juste à côté de chez nous et ça a mis un sacré merdier dans la ville autant dire donc selon toi est-ce que tu penses que ça valait le coup de niquer la ville comme ça pendant deux mois pour faire ce film oui ah bah écoute en tout cas c'était concis non c'était concis non pour développer un tout petit peu en vrai c'est quand même un film qui met enfin qui fait plaisir alors c'est une comédie attention mais ça fait vraiment plaisir de voir Marseille plutôt bien présenté bien représenté dans ce film on sent que la personne qui a fait le film encore une fois c'est pas Netflix qui débarque avec des parisiens pour faire une comédie Marseille sur des mecs pardon je m'ai dit c'est pas Netflix qui fait une série Marseille où tu as des parisiens qui connaissent rien du tout qui n'ont aucune culture marseillaise voilà ils débarquent comme ça alors que c'est pas outrageant c'est pas outrageant voilà alors que là vraiment on sent que je sais pas si Gaston Bide connaît beaucoup Marseille ou pas en tout cas voilà vraiment on a des références alors après il y en a toujours qui vont dire oui Bengus René c'est quoi ses références et toute la culture marseillaise et machin mais en même temps il faut c'est des gens qui font Marseille c'est la culture marseillaise voilà je veux dire soprano enfin toutes les références la ff soprano enfin voilà c'est c'est des gens qui font Marseille c'est fait par quelqu'un qui aime Marseille ça se sent en tout cas même Luc Besson on peut dire aussi j'ai l'impression que voilà il y a un amour de Luc Besson pour Marseille enfin un amour des amours aussi c'est toujours le problème avec Marseille il y a il y a des voilà il y a des rapprochements désolonnement mais en tout cas voilà c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas détruit la réputation de Marseille pour faire de l'argent Raphaël bah écoute ta note en aïoli je vous rappelle pour tous c'est sur cinq aïoli dis moi qu'est ce que tu as pensé de ce film alors moi je vais mettre 3,5 aïoli à une bonne note quand même une bonne note mais voilà c'est j'ai pas vu le le enfin c'est pas un chef d'oeuvre non plus enfin voilà mais c'est une bonne comédie voilà clairement et des grandes comédies françaises on n'en voit pas tous les jours avec des défauts je le répète avec des défauts il y a ça va pas plaire à tout le monde voilà c'est pas pour moi non plus c'est pas le film du siècle je vais pas me le repasser en boucle voilà mais bon voilà ça fonctionne globalement ça fonctionne on passe un bon moment on s'ennuie pas voilà moi je me suis pas ennuyé donc pour ça à 3,5 écoute moi je vais être un peu plus sévère que toi quand même et je vais mettre écoute je vais mettre 2,8 aïoli ah oui toi tu es mais toujours au dessus de la moyenne bah ouais alors je veux que je veux mettre au dessus de la moyenne parce que bon voilà parce que ça mérite je pense un peu plus que la moyenne cela dit comme j'ai dit ça m'énerve un petit peu ces films où je me dirais qu'il faudrait pas grand chose de plus travailler un peu plus les personnages travailler un petit un petit peu plus le scénario quitte à faire un film un petit peu plus long mais un peu mieux construit pour passer d'un film sympatoche à un bon film voilà et moi j'aime aller voir des bons films au cinéma alors quand je me suis pas ennuyé c'est déjà ça mais si en plus j'ai passé un bon moment j'ai appris des trucs et j'ai envie de revoir le film et ben tout est gagné quoi voilà donc taxi 5 un film qui va se retrouver peut-être plus ou moins au milieu de notre classement ouais en tout cas qui sera au dessus de Gaston Lagaffe ça c'est sûr c'est obligé voilà vous avez maintenant le classement qui s'affiche sur votre écran et voilà ça me donne l'occasion de te remercier Raphaël d'avoir fait ce backlight avec moi et ben merci merci à toi pour cette présentation peu commune mais néanmoins rocambolesque écoute merci pour ta participation ubuesque ubuesque et mélomane voilà à la fois en tout cas c'était un plaisir de passer ce moment avec toi ainsi qu'avec vous on se retrouve très bientôt pour un nouveau backlight n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en allant sur notre page tipeee et vous pouvez faire un petit don pour que vivent ces backlights et pour qu'on vous en fasse de nouveau et de plus en plus rejoignez aussi le groupe backlight sur facebook et vous pouvez comme ça nous suggérer des films qu'on pourra backlighter donc merci beaucoup Raphaël et quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau backlight salut ciao ciao